Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubel. Je vous ai le grand plaisir, j'ai aussi la joie de retrouver sur ce plateau un invité que vous avez connu, qui nous a rétracé l'histoire, qui nous a fait comprendre c'était quoi réellement la vraie version de l'AFDEL. Vous allez les découvrir dans très peu de temps, mais permettez-moi de vous présenter d'abord ce qui sera le menu de cette émission. On va faire les points sur les dossiers sénés. Les blocages persistent au niveau des confessions religieuses. Vous avez suivi hier la sortie médiatique de la Cinco et de l'ESSC. L'Abel Cholet et les porte-parole de l'ESSC, Eric Sena, qui ont dévoilé encore des vérités. On va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission. Qu'est-ce qui bloque réellement au niveau des confessions religieuses ? On en parle. On va aussi aborder plutôt les dossiers RAB. Les ministres Akiba Samaliba qui n'ont pas toujours répondu aux préoccupations des députés nationaux. Aux dernières nouvelles, les ministres serraient à Dubaï et les députés l'attendent toujours pour qu'ils puissent rencontrer leurs préoccupations. Je reçois sur ces plateaux Maître Joël Kitengé qui fait son grand retour après son incarcération à la prison des Makala où il a passé pratiquement deux mois. Il nous revient sur ces plateaux avec force, avec une nouvelle énergie. Il n'est pas abattu. Soit en tout cas, soyez-en sûr. Bienvenue Maître. Merci M. Hervé. Je précise que c'est trois mois que je suis resté à Makala. De cette invitation, mais également à tous nos compatriotes, parmi lesquels, ceux qui nous ont soutenus, appelés, compatis pour nous. Le combat est pour tout un peuple, c'est pour notre pays et nous n'allons pas lâcher, comme dit la parole, pour l'amour du Congo, nous ne nous taierons pas. Très bien. Pour l'amour du Congo, nous ne prendrons pas de repos jusqu'à ce que le sali du Congo paraisse comme l'aurore. Tel est notre engagement et notre serment et nous continuons cette lutte. Alors on a été surpris. On ne savait pratiquement rien. On ne savait rien sur des menaces qui planaient. Oui, il y avait des menaces certes, mais on n'avait aucune information comme quoi il y avait quelqu'un qui cherchait à mettre la main sur vous. Et on s'est réveillé un bon matin, on apprend que Maître Joël Kitengé se retrouve à Makala. C'était quoi le problème ? Bon, en principe, merci pour la question. Je crois que devant ce plateau, nous avons essayé d'ouvrir un certain nombre de parenthèses et des informations utiles et qui mettent certains mal à l'aise. Mais, néanmoins, un certain nombre de Congolais se réjouissent de découvrir les dessous des cartes de ces KT, l'AFDEL, ses animateurs et un certain nombre d'exécutateurs qui se cachent sur des labels, des identités cachettes et ainsi de suite. Mais également, il faut aussi reconnaître qu'autour du président de la République, le régime d'aujourd'hui, il y a de certaines personnes tendant à être avec le président, mais qui restent dans les ramifications avec des personnes qui sont dénoncées par nous, que tout le temps nous étalons le méfait, le comportement néfaste et tout ce qu'ils ont dit fait pour le Congo. Mais je crois que c'est à cet effet que ces personnes-là se sont servies. Ces gens de personnes sont dans la justice, ils sont autour des cabinets politiques, faisant ce qu'ils trouvent bon d'après. Et voilà pourquoi nous avons été amenés à la justice et au parquet pour encore une émission, une opinion, qu'on qualifie ça de diffamation ou imputation dommageable. Et plus tard, le parquet avait estimé que ces propos avaient un caractère outrageant. Pourquoi ? Puisque nous avons analysé sur le dossier Kalev. Voilà la question autour de tous les mystères qui a été. Il a fui, on l'avait arrêté. Il y a six de ces téléphones qui étaient saisis au parquet. Il y a eu un mandat d'amener, un mandat de perquisition, un avis de recherche signé par un avocat général. Ici, dans un parquet, Dokincha, c'est un parquet général parmi le deux. Et ces actes ont été faits confiants, ces mandats, à un groupe de militaires non identifiés. Je ne sais pas si c'était de l'auditorat, si c'était de l'ADEMIA, s'ils étaient de quelles régions militaires pour l'exécution des dix opérations. Et plus tard, on a tenté de régulariser. Nous avons été informés des coups et des dessous des cartes autour de ces dossiers Kalev et la manière dont ça s'est géré. Et c'est ce qui nous a porté à faire notre analyse. Et pour ça, on qualifie d'outrage. Pour les autres, on a qualifié d'imputation dommageable. C'est pourquoi, pour moi, il vous souviendra que je suis contre toute forme d'arrestation d'opinion et de procès d'opinion. Quelqu'un qui explique une pensée ou qui soutient une cause et qui a émis des phrases tout en soulignant on est humain de petites erreurs peuvent devenir des phrases, de précisions. Peut-être qu'il fallait employer l'inconditionnel. Au lieu de s'y poser, on est passé à l'affirmatif. Des trucs paraissent, ça peut arriver là. Le français n'est pas notre langue. Je condamne toute forme d'arrestation de cette nature-là. Pour moi, pour vous et pour qui que ce soit. Très bien. Alors, vous êtes cadre au sein de l'Udebès. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui prend l'état des droits, qui dit état des droits, dit respect de la démocratie, qui marche ensemble avec la liberté d'expression, liberté de pensée, liberté d'agir. Est-ce que c'est normal qu'on puisse arrêter des gens pour leurs opinions sous Félix Tissékédi ? Je prends le cas de Barnabé Milingang par exemple, qui a dit seulement le président Koliambouma. Il est aujourd'hui en prison. Il va totaliser, je crois, un an au mois de décembre. Vous avez été victime de votre opinion également. Vous êtes très nombreux comme ça en prison. Jacques Indala, vous êtes très nombreux. Est-ce que c'est normal qu'on puisse arrêter des gens sur base de leurs opinions sous Félix Tissékédi ? En tout cas, par votre micro, je crois que je salue nos compatriotes qui sont le frère. Donc il y a Jacques Indala, il y a Barnabé Milingang, auxquels nous avons copartagé ensemble le même pavillon pendant les trois mois d'enfortine, où nous avons été de l'autre côté. Certes, ils ont émis leurs opinions. Je dis, j'insiste que dans le propos et dans la manière de défendre ses opinions, il peut venir qu'il y a des petites erreurs. Donc on peut interpeller quelqu'un, on peut le garder à garde à vie, on peut lui réprocher contre une amende transnationnelle, on peut le relâcher puisque l'interpellation, c'est autre chose. Condamner, ramener et garder quelqu'un, non. Je suis contre, peu importe là où ça peut venir. Et moi, je crois que des gens comme Barnabé, tout comme Jacques Indala, je souhaite bien que d'ici, nous tendons vers décembre, le président aura à prendre des mesures lorsqu'il va adresser son message pour l'État de la nation, le message de V. Et moi, je crois, de bon sens, le président, je le connais, c'est quelqu'un d'un bon cœur, qu'ils peuvent accorder et gracier les deux compatriotes. S'il y a les reprochés, je crois qu'ils ont appris la leçon, le temps qu'ils ont mis là-bas. Je crois qu'il est temps qu'on les gracie et qu'on les retourne. Mais également qu'on vérifie les cas d'autres compatriotes que je ne donnerai pas l'élix de citer leurs noms. Des gens qui ne sont jamais condamnés, mais qui sont là dans des dossiers qu'on ne comprendra pas. Daniel aussi a passé, il était dans le même pavillon que moi, son dossier est ce qu'il est, tous les Congolons ont suivi à la télévision, mais moi, j'ai toujours appelé. En droit, nous avons appris les caractères personnels et nos collectifs de l'infraction, si nous n'avons pas coagi ensemble, dans la commission de fait. Qui a joué quoi ? Qui a fait quoi ? Qui a aidé ? Qui a fait quoi ? Si il n'est pas prouvé de démontrer que tel a fait ceci, et l'autre a accompagné cela pour démontrer la complicité ou la co-action en ça, qu'ils ont coagi de manière symbiose à ce moment-là, il faut condamner celui qui doit être condamné. Et celui qui ne trouve rien pour lui, il faut le relâcher. Ça, c'est mon point de vue. Je n'y entrerai pas par le fait que nous soutenons le président de la République, nous sommes de l'État de droit, qu'il faut penser que l'État de droit égale condamner tout le monde, puisqu'on peut le condamner. Non. Donc, je crois que la justice doit analyser ça pour qu'il y ait un climat politique de paix et de crispation pour certaines communautés, puisque la politique, chez nous, il y a encore des questions des communautés, des clivages et les ressortissants. Et vouloir gagner les paris avec toutes les communautés, l'important aussi, c'est de mettre à l'aise les autres en analysant les questions de leurs compatriotes en prison et de trouver la solution adéquate. C'est très important et ça sera sage. Très bien. Alors, une autre question. J'ai visité, je crois, mercredi passé. Nous étions dans la suite de Mme la ministre de la Justice qui a effectué une tournée au niveau de la prison de Ndolo, mais aussi à la prison de Makal. Alors, nous avons constaté des choses inhumaines. Je prends les cas, par exemple, de la prison de Ndolo où le directeur de la prison vous dit que la prison a été construite pour accueillir plus ou moins 540 personnes. Mais à ce jour, la prison rigorge plus de 2500 prisonniers. Et à Makala, c'est la même chose. Une prison construite pour accueillir 700 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont à 10 000, voire 12 000. Comment vous avez vécu cette situation ? Est-ce que la vie en prison, c'était facile ? En tout cas, la vie en prison, elle n'est pas facile. De condition d'abord de l'incarcération, il y a des pavions qui ont été rénovés. Il faut d'abord saluer les présidents de la République. Le pavion de réhabilité. Exactement, le pavion 12, le pavion... Il y en a vraiment des pavions qu'on a toutes réhabilitées, même celles neufs où sont les femmes. Et là, il faut saluer. Pendant 18 ans, ça n'a jamais été le cas. Réhabilité équipée aussi. Exactement, ça n'a jamais été le cas. Nous saluons. Bon, le problème de saluer, il faut tracer le fait et les événements qui se passent en prison en trois dimensions. Qui envoie des gens en prison ? Ce sont le parquet à Nemo, le cours des tribunaux. Puisqu'on ne quitte jamais de la police vers la prison. Le policier arrête de transmettre au parquet. Et quand vous discutez avec des gens que j'étais avec en prison, il y a des gens qui sont là pour rien. Je payais plus de 6 à 10 cas des dossiers pour un garçon qui était avec moi en solide lorsque nous sommes arrivés. On lui reproche d'avoir vendu une poussette, un chariot, une charrette. Et la charrette toute neuve, elle coûte 120 dollars. Il va aller à prison puisqu'il ne s'est pas payé 120 dollars de la charrette. Il l'amende qu'on lui demande au parquet pour la liberté provisoire, on lui demande 300 dollars. Entre-temps, celui qui a arrêté ne s'est pas payé 120. Mais vous, le parquet, il va vous donner 300 dollars puisqu'il en trouve où ? S'il en avait même 120, il ne s'est pas amené devant le parquet. Et je me demande de cet argent. Quand vous vérifiez à la caisse du trésor, c'est à peu près 35 000 francs que le parquet paye dans un dossier lorsqu'il y a une caution. Je dis bien 35 000 francs. Entre-temps, dans la caution, on peut payer 1 500, 3 000, 2 000 ou plus. Ça vaut dans le caisse des individus ou dans le maire des hommes et femmes du parquet. Ça, c'est un élément. Il faut savoir d'abord en amont qui il faut envoyer à Makala puisqu'on ne peut pas désengorger la prison en libérant les autres et en envoyant des dossiers bénignes. C'est pratiquement tous les jours que les gens vont à Makala. Exactement. Des dossiers du genre diffamation ou imputation pour une émission. Je suis avocat, j'ai une adresse, j'ai un travail, je suis trouvable, je n'ai pas une identité d'hôtesse. Est-ce que c'est difficile de quitter ma maison d'aller répondre à la justice que d'aller en prison, d'être incarcéré parce que pour être incarcéré, il n'y a que quatre conditions. Fuites à crainte, identité d'hôtesse. Si mon absence en étant en liberté, je vais compromettre la cour des enquêtes ou entraver quoi ce que ce soit et dans ce sens-là, et c'est à ce moment-là qu'on doit arrêter quelqu'un. Mais s'il est trouvable. Et à un autre niveau, c'est l'administration de la prison qui a un problème. C'est une administration des personnels, des ministres de la justice, de militaires et des bandits. Des bandits comment ? Je vais dire de prisonniers, si vous voulez que je vous dise. Des prisonniers, exactement. Des gens qui ont été pris en tête de Motorola, qu'on appelle gouverneurs. Tous ces gens que vous avez vus à Motorola, qui trounaillent en pâton, tout ça, ce sont des condamnés. D'autres sont militaires, d'autres sont policiers, d'autres ce sont des criminels de hauts chemins dans cette ville, à Matadi et partout, qui sont connus pour leurs méfaits et ils sont là pour 10, 20, ou prison à prépétuité, pour 30 ans ou pour la peine des morts. Ils jouent quel rôle exactement ? Ils sont gouverneurs, ils assurent la gestion, le contrôle du bâtiment, ils dispatchent les chambres, ils perçoivent le frais, ils assurent l'entretien. Attendez un peu, un condamné qui perçoit des frais ? Je regarde la caméra, et ce n'est pas un secret pour aucun politicien, puisque la plupart des politiciens congolais, un certain nombre d'entre eux, ont fait la prison. Ils savent, ce que j'ai dit, ça a été le cas, on aura Fankjongo, Gabriel Mokia, même Jean-Marc Kabunda Kabunda Bati. La liste, elle est longue, je n'invente pas, je n'ai même rien à... C'est un rappel, d'ailleurs, tout ce que je dis. C'est un rappel. Est-ce que l'OTA ne peut pas jouer seul la prison ? Et pourquoi militariser cette administration ? Direttaire de la prison, colonel, le directeur adjoint, colonel, les autres colonels, il y a plus de 5 colonels dans l'administration de la prison-là, les militariser ainsi. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est le ministère de la Défense qui gère la prison ? Est-ce que c'est le ministère de la Justice qui gère la prison ? Quel est le rapport entre le ministre de la Justice et les directeurs ? Qui, celui-là, est militaire ? Ils sont subordonnés en quoi et comment ? Et cela n'a pas été cas puisque quand Kabil arrive, tous les directeurs de la prison, avant Dido et les êtres, n'étaient que des civils. Comment les a militarisés ? Point d'interrogation et des questions et il est important qu'on le revienne. Les conditions, la nourriture, l'eau. Avec le ministre actuel, je vis, je connais la prison d'abord comme un avocat, la nourriture est abondante. Contrairement au temps passé. Vous saluez les travaux abattus par le ministre. Le travail. Mais la gestion de cette nourriture-là, la gestion de cette nourriture-là puisqu'il y a des gens qui ne travaillent que dans la justice. Il y a même des messieurs qui sont dans l'administration du ministère de la Justice où jusqu'à les nevées, les coques sont dans la prison et vous le demandez tous s'ils ont le même nom. Je ne cite pas le nom. Ils ont le même nom et ils gèrent juste la cuisine de la prison et ils se construisent des immeubles en dehors ici de la ville de Kinshasa. Comment et où sont les sacs des haricots, de riz, le frétain, le poisson et tout ce qui s'est fait, tout ce qui est donc la corruption, il faut que nous descendions de là où elle doit être faite. Tout prisonnier est un Congolais et un Congolais a des droits. Un prisonnier n'est pas hors de la société, c'est un citoyen mais qui a connu les méfaits. Il peut se rattraper en revenant. Hier, nous avons été prisonniers, aujourd'hui, je suis dans votre plateau. Est-ce qu'un état là-bas, je n'étais plus avocat, je n'étais plus Congolais, je n'avais plus des droits ? Tous ceux qui sont en liberté ont des droits, ceux qui sont en prison ont des droits, mais il suffit de quelle manière que cela doit être fait ? Déjà, le signaux annoncé par le ministre de la Justice, c'est encourageant, mais il n'y a pas à faire, mais il faut d'abord changer cette administration. D'abord, le détruire de la prison qui est là date depuis cette époque. Je me souviens même d'un événement. Le président de la République est venu en prison pour vérifier. Là, c'est Franck John qui était en prison pour les rendre visite. Je crois, sous l'ordre du général Zajidja, le directeur actuel de la prison a bloqué la porte en précieant le président de la République et là, il n'était pas président d'accéder en prison. Et on connaît tous ces méfaits. On les garde là encore pourquoi ? C'est ça la question. Alors, un seul constat, la prison est surpeuplée. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui, j'ai été aussi à la prison de Luzoum ou à Kassangon ou dans la province de Congo central, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de prendre des prisonniers qui sont à Makala, et à Ndolo, les évacuer ? Je ne sais pas moi, à Luzoum, par exemple, là, il y a un très grand espace, des bâtiments très bien équipés, très propres, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de désengroger Makala et la réfectionner ? Il y a trois facts. D'abord, je vais ajouter deux petits éléments que j'ai oubliés. C'est très important, cet aspect. Il y a des gens qui sont à Makala, qui nous regardent et qui vont nous regarder, d'ailleurs. Ils ont fait cinq ans qu'on prévenit, plus de dix ans qu'on prévenit. Ils n'ont jamais été jugés. Ils ne connaissent même pas les numéros de son dossier. Ils n'ont jamais été devant un juge. Les suivis devant le parquet sont pour ceux qui avons le moyen de la caution où les avocats sont derrière les magistrats. La famille est derrière les magistrats. Vous allez voir clairement les dossiers. Surtout des démunis, des gens qui n'ont personne ni pour prendre un avocat ni pour suivre le dossier. Ils finissent par mourir là-bas sans qu'on connaisse même le sens de son dossier. Il ne sera jamais condamné ni devant le juge et dans cet état. Il ne sait même pas pourquoi il est là en prison puisque condamné, acquitté ou pas puisqu'il n'a jamais été devant le juge. Quel est le travail qui doit être fait dans le ministère de la justice ? C'est recenser chaque cas. Il ne suffit pas qu'un parquet envoie quelqu'un à ma cale. C'est de suivre le dossier, de l'envoyer en fixation pour que ses compatriotes la connaissent. Qu'est-ce qui lui est réservé comme sort ? Condamné pour combien de mois ? Pour combien d'années ? Quand il va quitter la prison pour avoir purgé sa peine ? Et là, c'est un élément important. L'aspect militaire, cette prison de Makala, si elle compte moins de militaires, il en compte au moins trois bataillons de militaires d'aidants. Ils font quoi ? Ils sécurisent la prison ? Des condamnés, des arrêtés, des gens qui sont là depuis les dossiers, les fameux dossiers d'Alamba. Je vois bien que dans les dossiers du général Alamba où le colonel Edi Kapen et tous les autres ont été libérés le temps où c'était la cour d'ordre militaire. Et dans ces dossiers-là où les exécutions sont mères déjà en violation des consignes ou le reste, j'ai pu discuter. Il en reste à peu près 12 seulement dans cette prison. Et vous savez, ils sont en quelle année ? 21 n'as d'emprisonnement. Quand vous lui demandez, on s'était dit une discussion, j'avais tiré une balle à l'air, violation des consignes. Mais à l'est, on a besoin de ces militaires. Il faut identifier tout militaire qui a déjà fait 20 ans en prison et à retourner dans l'armée. C'est une perte en les gardant en prison et connaître leurs cas d'abord et ensuite, ceux qui ne doivent pas être en prison, il faut les évacuer. Dans chaque prison, lorsqu'il y a quelqu'un arrêté, c'est pour un comportement qualifié, infractionnel. Mais si on les suit, on trouve qu'il a changé. Il ne prie bruit. Il y a de ceux qui deviennent même pasteurs en prison, qui sont entrés de prier et qui sont gentils. Mais on sous-attend quand on les retourne dans la société, ils peuvent s'intégrer, ils ne peuvent plus recommettre les mêmes faits. Alors on trouve, il y a des libertés conditionnelles, il y a des libertés. Toutes les voies ont été prescrites par les constituants. Mais la manière dont on généralise les cas, on ne peut pas désengorger la prison. C'est un travail de fond et nous pensons que le gouvernement actuel va y travailler la décide. On va parler de l'électorité, mais une dernière question. On s'approche vers la fin de l'année et des coutumes, les présidents accordent la liberté ou prend une série de mesures, notamment pour gracier les prisonniers. Pensez-vous que le président aura la tâche facile avec tous ces gens qui soufflent à son oreille matin, midi, soir ? Les gens comme les Barnabé par exemple, quelqu'un comme Jacky Ndall. Pensez-vous que ces gens, si aujourd'hui les présidents se décident de gracier les prisonniers, ils seront éligibles ? Je vais vous dire, il n'y a pas les présidents de la République au regard de la loi. À ce qui concerne la grâce présidentielle, la loi ne lui a jamais dit, jamais dit que telle infraction tu ne peux pas, telle infraction tu ne peux pas. Le président de la République peut gracier tout le monde, toute forme d'infraction, tout celui qui veut et la loi ne l'a jamais dit que telle infraction, tel fait, telle personne ne peut bénéficier de la grâce présidentielle. Ça c'est très important. Et si la loi ne l'empêche pas, et naturellement, connaissant le président de la République, il y a des gens qui en ont déjà parlé le pire que Barnabé, le pire que Jacques Indal et autres, et qui sont ici en liberté. Il y a des individus qui ne l'ont jamais même appelé en prénom et qui le répertent tous, c'est les pantins, les placebos et tout ça. Tu connais tous les mots qu'on lui a dit et il est là. Et en condition, il ne les a jamais même répondis à un discours. C'est le seul président pendant plus de deux ans. Quand il prend un discours, il ne répond à personne ces gens-là qui le traitent de tous les mots et de tous les noms. Plus que ce qu'on a essayé de dire à Barnabé. Moi, je crois qu'il appartiendra à l'équipe qui sont au cabinet du président du ministre de la Justice quand ils vont lui proposer les noms. Mais je crois que pour une opinion, c'est bien qu'on le relâche, que Barnabé revienne en liberté et certainement quand il sera mon co-débataire ou le co-débataire des autres, il tiendra compte de ce qui ne doit pas être dit, de ce qui doit être dit mais une année déjà en prison. Pour une opinion, moi, je crois que ça suffit. Très bien, maître. Un fait qui me revient à l'esprit. Nous sommes à la prison d'Indolo. Pendant que Mme la ministre est en train de sillonner les différents pavillons, elle tombe sur une dame qui est emprisonnée ou incarcérée à Indolo pour un fait qu'elle n'a jamais commis. C'est son mari militaire qui aurait tué quelqu'un et le mari a pris fuite et la femme a été arrêtée à Bukavu, transférée ici à Kinshasa alors qu'elle portait une grossesse et elle a enfanté là en prison avec sa fille qui a déjà une année ou deux ans, je crois. Des cas pareils, est-ce que c'est vraiment normal ? État des droits ? Hervé, non, non, c'est clair. État des droits pour nous qui nous trouvons. Mais Néamou, je crois que quand vous avez été avec le ministre, ce n'est pas pour durer tout le temps aller vers le... C'est de 18 ans, 18 ans. mais en réalité, vous allez vous rendre compte qu'on ne l'a pas envoyé, on ne l'a pas transféré à Intermène et tout ça, elle date en de l'eau. Elle date en de l'eau du président Félix ou avant le président Félix. C'est une hypothèse. Mais au nom de la continuité de l'État au sensible, même si ça a été fait par ceux qui étaient là, c'est l'État congolais qui continue, l'État congolais aujourd'hui doit agir. Non, j'arrive. J'arrive dans ça. C'est ce que je viens de vous dire. Si on cherche à fuiner cas par cas ce grave, dès lors qu'il n'y a rien à lui reprocher. Il y a un garçon qui puisait pour moi de l'eau à ma calme qui est entré avec ses deux pieds et qui boit à gauche puisque lors de l'évasion de l'Eumandantemi, il avait tenté et on a marché sur lui à la porte, il s'est fracturé le pied. Après le traitement et l'opération, l'autre prière est devenue courte, s'il vous plaît. Et pourquoi on l'a arrêté pour viol de quelle fille ? D'une fille dont ils ont deux enfants ensemble et la fille était grosse et de troisième enfant. Mais les garçons ils ont arrêté pour viol. Ils disent qu'ils sont avec la belle famille, la belle famille, on va te faire voir, on redonne notre âge à la fille. Ils ont deux enfants ensemble et la troisième grossesse et il est là, c'est à la cinquième année de son emprisonnement d'une fille dont ils ont trois enfants. Moi-même, je regardais à tant qu'avocat, je ne savais pas par où l'encourager. Non, non, non. Ça, ce n'est qu'un cas isolé. Ça veut dire, quand on va analyser chaque cas par cas et qui font ça ? Ce sont des hommes et femmes qui sont au parquet, qui sont dans le cours des tribunaux et ils ont la lassitude d'apprécier un fait, d'apprécier un comportement, de condamner ou d'en quitter. L'humanisme. Même le ministère public instruit en charge et en décharge. Lorsque vous le dites comme ça, vous arrivez au bureau et vous dites, mais Joël, toi, tu penses être le donneur des leçons ? De toutes les façons, moi, je dis, le parquet et le bureau, là où certains sont, ce n'est pas une propriété ou la maison familiale de quelqu'un. Ce sont les locaux de Congolais et les Congolais ont accès de ces biens et services. Là, vous en avez la gestion et la compétence. Il faut que nous ayons le bon sens de servir l'État harmonieusement, honnêtement et loyalement. Sinon, vous avez bénéficié du soutien du parti politique, des votre parti. En tout cas, le parti m'a soutenu tout en laissant... Mais comment l'UDP commence à bouffer ses propres enfants ? Non, il ne bouffe pas sur l'État des droits. Ils ont voulu que la justice apprécie. Et ici, il faut reconnaître aussi à la fin que ce sont les mêmes juges, les mêmes magistrats qui nous ont arrêtés, qui nous ont apprécié aussi de nous accorder la liberté. Il ne faut pas dire que dans la justice, il n'y a pas de gens conscienciés. Non. Il y a des gens qui travaillent honnêtement. On va parler des élections cette fois-ci ou de la CENI, si vous le voulez. Rien ne marche. Les jeunes, on ne s'accorde toujours pas en dépit des moratoires, des réunions qui se multiplient, des conférences de presse. Rien. Alors, rien ne marche jusqu'à présent. Cinco et SEC font bloc de leur côté. Dodo Kamba, les six autres confessions religieuses font également bloc de l'autre. Alors, finalement, la solution à cette problématique de la CENI viendra d'où ? Ah bon, la solution viendra de ces hommes d'église. Donc, c'est encore une fois... Ils ne s'entendent pas malheureusement. Non, c'est ça le drame. C'est quand dans le cœur de ceux qui prêchent la bonne parole, nous devons trouver la paix, l'amour, le Saint-Esprit qui est l'esprit d'unité, l'esprit de la communion fraternelle et d'amour. Et nous trouvons que c'est autre chose. Voilà pourquoi les peuples congolais comprendront avec moi le temps est arrivé et je vous appelle Aïn Nino de prière pour dépolitiser les confessions religieuses. Pour qu'ils soient exorcisés de l'intérêt personnel et de vouloir oublier la soutane et la colle pastorale pour s'accrocher à un besoin qui leur sont propre. Puisque s'ils étaient au besoin de salir de l'âme du chrétien, du croyant ou de la bonne nouvelle pour le royaume et on vous confie une tâche, tout ce que nous attendons n'allez pas voir lier. Nous, nous sommes des politiques. S'il est du camp A, s'il est du camp B, on se tira, on comprend que c'est la guerre du positionnement, c'est la guerre des intérêts. Mais l'homme de Dieu, quel intérêt, il n'a pas à envoyer les gens au ciel. C'est l'intérêt de l'homme de Dieu. Envoyer les gens au ciel, tout ce qui est ici est passagère, c'est les péchés, ça ne l'intéresse pas. Mais quand on s'attache au péché, on commence à s'intéresser à autre chose, et là, ça commence à devenir un problème. C'est là où il y a le problème, d'où l'intérêt de politiser M. Abbé Cholet, Ambongo, Dodo Kamba et tous les autres les dépolitiser, les exorciser de cet esprit politique et les pousser à servir le Saint-Esprit et vous verrez que nous aurions des animateurs de la Séni. Comment vous allez exorciser des gens qui respirent le Saint-Esprit, des gens qui ont été oins ? Ils sont oins. Voilà. Comment vous allez exorciser des gens comme ça ? Hervé Hittoba, tu sais que tous ceux qui vous suivent connaissent votre pertinence, votre intelligence dont nous reconnaissons nous saluons tout le temps. Vous devez le savoir que Saül était oin par Dieu pour devenir roi d'Israël. Mais au vide du temps, la vérité, et les esprits mauvais se sont emparés de lui et il en avait besoin de David qui jouait à la harpe pour le libérer de ces esprits mauvais qu'il emprisonnait. Vous pensez que les confesseurs religieux sont possédés par des mauvais esprits. Oui, sont possédés par des mauvais esprits comme du temps de Saül et nous demandons le peuple congolais qui ont l'intérêt et l'amour de la patrie animée de l'esprit qui était dans David pour exorciser les prélats, pour exorciser les cécés et consorts puisque quand vous les attendez parler, tout le monde c'est comme dans un lit avec un seul drap mais plusieurs personnes sous le même lit et enfin en vouloir tirer les draps de son côté on va les déchirer en mille morceaux et on aura tous froid. À qui cela va profiter ? Pour nous, l'idée de paix c'est nous le répétons et nous le disons. Il ne s'agit pas... Nous n'avons pas... On ne peut pas envoyer nos candidats. Lorsque... Puisque la SEMI est composée... Non. Vous soutenez Denis Cadima ? Non, non. Je ne connais pas un communiqué de mon parti ni une déclaration officielle de mon parti moi-même. Je suis parmi des communicateurs pas autoproclamés. Le parti nous reconnaît, nous occupe et nous en avons le droit de communiquer, d'éclairer l'opinion en un pour le compte comme communicateur. Je ne dis pas porter parole puisque le Kouloutou Kambele Mbele Azali Papa Simo Azali comme porté parole du parti. Nous, nous sommes des communicateurs. Le parti n'a pas de candidat à la SEMI. Le parti ne soutient personne à la SEMI. Les partis soutiennent la légalité. Les partis soutiennent le droit. Les partis n'ont le penchant sur personne. Mais néanmoins, le parti a constaté que parmi des candidats qui concouraient pour devenir président de la SEMI, nous avons été face qu'à un seul candidat non politique. C'est Denis Cadima. C'est tout ce que le parti a constaté. Les autres étaient politiques ? Honorable Bimoala, vous êtes avec moi, vous savez qu'il est député provincial Élie de Baroumbou du parti Renovac d'André Kimbouta. Toutefois, même dans la liste de Denis Cadima, il faut aussi souligner, c'est Denis Cadima et honorable Bimoala qui sont retenus. En même temps, il est pasteur, mais il a été Élie député provincial au nom d'un parti politique. Et Botoko et tous les autres candidats, vous connaissez la liste, ils ont postulé dans les dynamiques de l'opposition et tout, beaucoup d'éléments. et à ce stade, si nous avons attendu, c'est une supposition que Cadima aurait été reproché par le fait qu'il soit Kassaya, ça, les partis a constaté... des proches du président de la République. Non. Les proches, ça veut dire quoi ? Je n'ai jamais vu un élément probant, vrai, démontrant le caractère que les autres qualifient de proches du président de la République. Il a travaillé au mécanisme des suivis de l'accord, je crois, à Dissabé Baouna Ayrobi. Et où les présidents étaient les présidents du suivi de l'accord ? Les présidents qu'il avait nommés, semble-t-il. Les présidents de la République ? Oui. Je doute fort. Il n'a jamais été le président et l'a jamais donné. Il vous souviendra que lorsque le président était élu, dans le suivi des accords ou le reste, Kadima n'a jamais été nommé par le président, il ne l'a jamais été. Mais par contre, je vais vous rappeler que si le président de la République est président de la République, ce n'est pas puisque Kadima avait organisé les élections de 2018. Nous avons gagné les élections sous Nanga, sous des personnes qualifiées proches X, Y à la Séni et la même Séni qui les estime être politisées. Dans le même contexte, certains Congolais qui disent ou avoir gagné les élections se réclament être vainqueurs dans une Séni politisée dont les animateurs étaient proches d'un camp politique et ils disent avoir gagné. Donc, on comprend qu'on peut gagner les élections, ça ne dépend pas de ceux qui gèrent la Séni puisque les uns se réclament avoir gagné. Nous, nous sommes au pouvoir pour avoir gagné dans une Séni dans les contextes que tout le monde connaît et nous n'avons pas besoin de dénique Kadima pour gagner les élections donc nous en avons gagné sans lui. Nous avons nos bases, nous avons notre organisation, nous avons un bilan à défendre, c'est aux confessions religieuses de nous épargner tous ces débats qu'on nous dise qu'ils soient logés comme j'ai attendu, logés à l'hôtel, ceci et tout ça. Ils sont logés à, comment on appelle ça ? Moi, je ne fais pas. Les frais de leur logement non, je voudrais un peu savoir on n'en connaît pas la source les six confessions religieuses dont on fait état elles auraient plutôt bénéficié des 100 000 dollars et des djips selon la bêcheau non, non, non moi, je n'entre pas dans ça je n'entre pas dans ça c'est pourquoi dans la vie quand on a des enfants on a un coeur d'un père de famille c'est clair je suis de ceux qui estiment que le pape et l'église catholique doivent autoriser les prêtres d'essassiner d'essassiner les frères qui vivent vos frères généraux dans le couvent nourris, logés comme tout le monde ils ne comprennent pas l'essence de la responsabilité je vais revenir dans tout ça le pasteur les confessions religieuses là les six conféalitions on parle de l'armée d'Isali on parle de les quimbangistes on parle de les misurements ils sont d'ailleurs difficiles nous regardons dans tous les contextes dans tous les leaders de ces grandes confessions il n'y a aucun pauvre chaque leader de ces grandes confessions a la capacité de rester à l'hôtel il fait même une année il paye sans le soutien de quelqu'un ce n'est pas pour les vanter nous connaissons les quimbangistes nous connaissons les misurements nous connaissons par exemple Dodo Kamba c'est l'un des pasteurs qui a des moyens bien avant que le président soit président et toute la ville ici c'est il était propriétaire des chaînes des parcelles ils s'achètent une nouvelle parcelle à lui mettre ici avant que le président soit prêt donc ce sont des gens qui ont l'argent c'est combien l'hôtel Feb Congo ? c'est 350 dollars le jour 350 dollars par jour 700 000 francs dites-vous que ces gens ces quatre personnes là quand vous le regardez c'est pourquoi quand il faut dire certaines choses il faut analyser et surtout quand on n'a pas le moyen d'aller être dans cet hôtel on trouve que quelqu'un là il te met à parler si Eric Senga ne s'est pas allé payer l'hôtel pour y rester c'est son problème il n'a qu'à collecter les offrandes calme il n'est pas allé trouver une chambre s'il veut y rester la pression le dit ceci il détient toutes les preuves des menaces reçues de la part des gens qui sont proches du président de la république il avait décidé ou ensemble avec les CC ils avaient décidé d'accorder la primeur de ces éléments au président de la république mais le président a décidé de ne pas les recevoir j'ai dit ceci et simplement il accepte même de faire la prison parce qu'il a enregistré tous ces messages c'est pas un problème et je ne pense pas que quelqu'un va martyriser sur les noms même pas il ne va pas se faire un nom dans les massages le président non mais les noms oui les noms aussi qu'ils reconnaissent tous ces noms dans les noms dans quoi ? dans le bon ou dans les mal ? dans les bons je pense je ne pense pas je ne pense pas puisque moi je connais la SEMCO et avec des secrétaires de cette institution la Bré Ambroise Moutienne et d'autres ce n'est pas de tous les fanfarentis mais qu'on attend là moi je voudrais revenir dans le fait de ce que le président devant Mario Sumoonga parlant de prêves et de noms de personnes qui se seraient n'est-ce pas donner l'élix de menacer ou d'intimider et autres et Saul dit dans sa première conférence de presse qu'il s'était fait seulement les porte-parole des personnes ou des autres confections qui étaient menacées menacées ça c'est lui-même qui l'avait dit à son temps les autres nos amis nous ont dit et tout ça il a fait et ils ont consigné les communiqués ensemble le président de la République qui n'a jamais été démenti par le billet démenti par qui ? c'est communiqué exactement qui n'a jamais été démenti non les six confessions disent ils n'ont jamais démenti c'est communiqué ils n'ont jamais démenti c'est communiqué mais néanmoins j'insiste le président en a demandé comment on raconte le président ? on le raconte physiquement on le raconte par des écrits par des courriers vous collectez vos données vous passez par l'administration du président tout ce que vous adressez à la présidence nous savons ça va vous arriver si vous voulez passer par Congo-Bézé vous pouvez écrire vous pouvez venir nous savons également comment fonctionne notre administration il y a des gens qui ont tendance à étouffer le cabinet du président est spécialement et très bien organisé moi je crois qu'ici il n'y a pas de sein là-bas en assinuant en assinuant ces menaces à les dix à les menaces c'était porté un rapport de qui puisque pour nous là j'insiste c'est la position des leaders et vous avez attendu tous nos leaders nous n'avons pas de candidats envoyés comme président de la CNI il s'agit de confessions religieuses et l'IDP ce n'est pas une église nous nous attendons quand nous devons envoyer nos candidats pour composer les membres de la plénière nous les enverrons et c'est ça le débat aux églises et aux chrétiens de rester dans une union de prière pour dépolitiser M. Cholet Mbongo Dodo Caraba pendant ces temps c'est Martin Fayoul ou Adolphe Mouzito bref Lamouka qui évoquent déjà la tenue d'un dialogue pour essayer de décrisper la situation qu'est-ce que vous en dites non mais c'est normal parce que moi je crois que le dernier safari qu'a fait Martin Fayoul pour tenter de tourner la république avait été stoppé faute de moyens parce qu'il était libre de sionner tout le pays louer un avion marcher avec son équipe et en tout cas ça pesait sur lui et c'était un problème avec la difficulté de ne plus être avec Atumbi Mbemba lui-même l'hôtel avec beaucoup de difficultés tout ça il était incapable de continuer le safari mais à cet état il se met en congolais il réfléchit il se dit pourquoi pas un dialogue trouver une fenêtre pour congérer et trouver le choix en attendant les élections nous comprenons ce qui les anime c'est clair et c'est comme ça que le courage est simple de venir vers son fret il dit mais vous vous êtes aux institutions vous travaillez j'ai des difficultés est-ce que je vais pas avoir quelque chose pour survivre on va le faire mais par contre imaginez un dialogue pour tenter de se profiler à un petit endroit nous disons mais c'est ça les dialogues nous disons qu'il n'y a pas crise en République démocratique du Congo il n'y a pas crise il y a crise selon la Mouka exactement il y a des crises qu'on qualifie de crise dans la tête de celui qui estime la crise et donc ça peut être dans la tête des presses empengues des vieux d'Ea Martin d'Adolphe et la crise peut être que dans la tête de ses députés ou des autres communicateurs de ses franges politiques mais la crise au point du vin de vie des Congolais il n'y a aucune crise si vous êtes en crise vous-même et vous voulez transmettre cette crise dans la tête pour que tout le monde voit que tu vois noir tout le monde voit noir alors que nous savons voir que c'est blanc il n'y a rien le Congo est dans ce qu'il est mais néanmoins moi je les conseillerais de tout faire comme ils les font après avoir compris qu'ils ne peuvent pas mobiliser en marche ils peuvent se transformer en meeting c'est très important pour les opposants il est fils politique d'Etienne Tshiseke un moratoire des 72 heures déjà expiré elle a multiplié pas mal des initiatives pour essayer de tirer les choses au clair mais rien n'a marché qu'est-ce que l'Assemblée nationale doit faire ? qu'est-ce que Mosso et son bureau doivent faire ? alors non d'abord avant que l'Assemblée nationale fasse tous les Congolais ont constaté l'arrogance qu'anime la communauté l'ECC l'Église catholique l'arrogance des dons de campagne vous dit rien ? non je ne le sens pas puisqu'ils sont un peu humbles et disciplinaires justement c'est parce que vous êtes des mèches je ne suis pas de mèches avec l'arrogance c'est dans la mesure où si ce que les autres pensent n'est pas ce qu'ils pensent depuis la conférence nationale souveraine les éspritants ce sont les gens il faut que c'est que l'Église catholique estime et quand vous le faites c'est ce qui est bien quand vous ne le faites pas ce n'est pas bien nous disons que c'est une Église qualifiée je vais vous donner un exemple quand on vous dit par exemple revenez sur la table des négociations revoyez un peu vos calculs et qu'il ne va pas reculer ce n'est pas de l'arrogance comment revoir le calcul puisqu'il y a une charte qui régit cette entité qui ne peut pas revoir le calcul je voulais c'est l'Assemblée nationale ce qu'ils doivent faire c'est une institution ils ont le mandat au regard de la loi d'entériner c'est de considérer l'authenticité la légalité des PV qui leur ont été déposés s'ils sont conformes à la procédure des désignations si cela est légal moi je crois que l'Assemblée nationale n'est pas qu'entérinée et à tout le monde de tirer toutes les conséquences des droits et à la fin le président de la République conforme à l'article 68 de la Constitution appréciera comme le bon arbitre des institutions on va terminer l'émission dossier RAM le ministre Kibas avait été convoqué au niveau de l'Assemblée nationale il a présenté ses moyens de défense les députés lui ont posé également des questions et on l'attendait pour qu'il vienne répondre aux préoccupations des députés chose qui n'a pas été faite et aux dernières nouvelles nous apprenons que Kibas a serré à Dubaï est-ce que c'est encore possible de voir clair sur le dossier RAM bon écoutez le dossier RAM c'était un dossier qui font parler les Congolais de tout bon sens de toute nature il faut d'abord rappeler aux Congolais que le ministre Kibas est bien à Kinshasa il n'est pas à Dubaï non non il ne s'est jamais déplacé l'autre jour pourquoi il ne répond pas aux invitations des députés non non c'est ça que je voulais dire il ne répond pas il avait sollicité un de l'eux 48 heures déjà expiré un de l'eux des grâces et par un courrier je crois que les ministres ont contacté le bureau pour lui signifier au dernier temps les dérangements que le ministre avait pour sa santé donc la base était déjà devant tout le monde et très incestamment mais ça a coïncidé aussi avec les conseils des ministres d'aujourd'hui ça s'est passé là c'était la première raison s'il vous plaît et ainsi d'abord aujourd'hui encore il va fouiller parce qu'il y a conseil des ministres non 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 aujourd'hui pour qu'on a débat puisque les RAM on n'a plus le temps pour que ça devienne RAM c'est une question qui a été débattie et sanctionnée par le PV du conseil des ministres c'est un programme gouvernemental d'après tout il faut qu'on le dise c'est pas une action un ministre n'agit pas en symbiose il se réveille il met un programme il décide dont le premier ministre le conseil ministre n'a pas apprécié c'est une question qui leur concerne au nom de la solidarité gouvernementale on peut lever l'option sur des manières dont il saura s'expliquer devant l'ensemble je crois que tous les congolais doivent rester sereins d'attendre les ministres avec les éléments détaillés très techniques pour nous répondre au sujet qui concerne l'ARM mais néanmoins nous qui avons eu la chance de bouger un peu à travers le coin des alentours où nous semblons marcher voyager à des fois le téléphone mobile ou téléphone fixe et autre il y a toujours une taxe qu'on paie à travers le monde mais si chez nous la manière de percevoir ou de l'organiser fait débat il faut maintenant aux députés comme les salataires de penser de réfléchir comment encadrer ça il ne faut pas trouver comme si c'est démoniaque de payer un téléphone alors que ceux qui nous suivent à travers le monde savent que c'est payant mais maître Joël Kiting ces multiples reports commencent à nous faire croire qu'il y a Anguille-Souroche il y a même des gens qui vont plus loin pour dire que l'Union Sacrée et Mbosokonia commencent aujourd'hui à protéger Kibasa non mais de toutes les façons moi je vais vous dire la vérité d'après mon consentement pour que nous parlions de Kibasa en tant qu'individu moi je vous dirais simplement on les reproche comme individu on les reproche comme ministre de titel et qu'est-ce qui est dans mal dans rame qui doivent être reprochables pour Kibasa comment on veut condamner quelqu'un qui ne sait pas encore expliquer s'il a besoin du temps nécessaire est-ce que les règlements intérêts de l'Assemblée nationale fixent la durée sur quand le ministre va venir répondre et sur les règles il sollicite encore un délai supplémentaire il est à la marge de la loi du règlement intérieur s'il n'a pas violé la loi en attendant pour préparer sa défense pourquoi même devant les cours des tribunaux nous sollicitons un report comment les gens s'agitent là où on n'a pas encore attendu quelqu'un parler je crois soyons sereins il viendra s'expliquer et nous allons comprendre tout ce qui concerne on a terminé de la république de la vérité de la vérité ils y sont encore nombreux mais pour tous nos compatriotes qui sont souciés de voir l'idée le développement que nous avons commencé dont on a déjà trois parties très bientôt avec monsieur Hervé nous allons nous arranger vous allez suivre la quatrième partie très bien mais également nous y travaillons pour la rédaction de ces grands ouvrages mais première partie seulement d'abord de l'ouvrage et la deuxième partie interviendra ça nous coûte le temps et le moyen mais pour le reste merci à ceux qui nous aiment merci à ceux qui ne nous apprécient pas nous sommes de retour pour le Congo en tout cas pensez nous fermer la bouche c'est très tôt M. Joël Kitingue merci d'être passé merci beaucoup fin de cette émission à toutes et à tous merci d'avoir suivi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada